C'est une affaire française, c'est une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitsch, depuis 2005 à Sargumin et Sarralbes, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Son timbre de voix particulier, sa puissante stature, sa présence scénique incroyable et sa jovialité l'ont imposé au grand public. Dans la dernière pièce de Sargumin en plate-théâtre, il joue à merveille le rôle d'un député. Les quiproquos s'enchaînent, les clins d'œil aux extravagances des DSK aussi, mais toujours dans la retenue. Tous à tout enseignant à la retraite, Arsène était un boulémique de la vie et du travail. Parfois dans l'ombre d'une chorale ou pêcheur aux aurores, mais le plus souvent, sur scène, dans les carnavals et la saison théâtrale. Il animait également une émission à Radio Mélodie. Ici, il joue un rôle dans une pub pour Mosaïque. Ne t'inquiète donc pas, les enfants sont là. Et puis, on a le temps. Mais la spécialité d'Arsène est l'humour, tout simplement. Il aime faire rire et sa bonne humeur est communicative. Il y a quelques jours encore, il était le Faux-de-Saint à la Capenne de Velferdin. Et pour les hommes, les hommes ont une vie de rame. Un ratisse de jardin, ramasse des chaussettes, ramène des sous. La forêt qui l'aimait tant lui aura pris la vie, mais sa bonne humeur restera. Mosaïque s'associe à la douleur des siens, et en particulier de son épouse et de ses deux enfants. D'hier à aujourd'hui. En 1851, les époux bourgounes font de leur maison de Sarralbes un lieu ouvert aux pauvres et orphelins. Lorsqu'ils décèdent, deux ans plus tard, ils l'allèguent à la Congrégation des Sœurs du Très-Saint-Sauveur, avec comme seule demande, je cite, « que les aînés, les malades de tout rang et de tout culte, ainsi que les mamans soient soignées ». Malgré les difficultés, les Sœurs sauront maintenir l'œuvre des époux jusqu'à ce que la Deuxième Guerre mondiale éclate. Dès lors, toute la population de Sarralbes est évacuée, ainsi que les résidents de l'hôpital. À leur retour, un an plus tard, le bâtiment n'est plus que ruine. Les Sœurs mettent alors tout en œuvre pour qu'il soit reconstruit. C'est en 1958 que le nouvel édifice est inauguré. L'hôpital opère régulièrement des changements au sein du bâtiment, tels que la transformation des lits de repos et de convalescence créée en 1977 en lits de moyen séjour en 1978. Aujourd'hui, le bâtiment est constitué par un hôpital et une maison de retraite. Il compte 115 lits. A chacun sa version. Comme dans tout conflit, c'est une question de point de vue, souvent entourée de non-dits. Lasse de ne pas se faire entendre, l'opposition, soit cette conseillée sur les 15 qui siègent à Siltzheim, a décidé lundi dernier de démissionner avec effet immédiat. La ligne de force de l'opposition, c'était la défense des intérêts collectifs par rapport aux intérêts individuels. Donc avec l'affaire de la rue Desjardins, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi depuis longtemps. On essaye de représenter les minoritaires. Ça ne marche pas. Le mieux, c'est de partir. Mais l'opposition est par définition minoritaire. Et rares sont les communes où les maires laissent une grande latitude et du pouvoir à leurs opposants. D'ailleurs, le maire de Siltzheim a une toute autre version de la situation. Je pense qu'il y a trois éléments qui jouent et qui plaident pour cette démission. Tout d'abord, une réponse ministérielle datant de 2010, qui me permet, malgré le vote d'opposition qui souhaitait bloquer le budget de la commune, de récupérer les excédents et la TVA. Donc, partant de ce moment-là, il n'avait plus la possibilité, une fois par année, de faire la une des journaux. Le deuxième élément qui participe, à mon avis, à cette décision, c'est une décision du tribunal administratif datant de décembre 2011, qui rejette toutes les demandes de M. Esteve concernant une décision municipale de 2009 et qui le déboute de toutes ces demandes. Le troisième élément qui, à mon avis, n'est pas le moins important, c'est début janvier, M. Esteve a été condamné par la cour d'appel de Metz pour diffamation conjointement avec M. Lejeune, à mon encontre. Depuis les élections municipales de mars 2008, remportées sur le fil par Pascal Wagner avec un seul conseiller d'avance sur l'opposition, le budget a été plusieurs fois bloqué, les attitudes se sont crispées, les noms d'oiseaux sont au bord des lèvres et les critiques fusent. La rue Desjardins va être faite. Nous aurions souhaité qu'elle débouche et qu'elle ne reste pas l'impasse Desjardins, ce qui aurait permis de créer huit terrains à bâtir, et même pas besoin de l'autissement. Huit terrains à bâtir, c'est énorme pour Silsheim, c'est très difficile de trouver des terrains à bâtir. D'ailleurs, nos jeunes s'en vont, ils vont construire à Erbitzheim, à Vitrain, et en plus, ça éviterait de fermer une classe dans cinq ans, parce que les effectifs de jeunes enfants diminuent. Puis il y a quatre rues qui ont été refaites, il n'y a pas un réseau sec qui a été enterré. Et bien, ça fait dix ans qu'on est un petit peu la risée de tous les autres villages. Tous les autres villages s'embellissent, et nous, ce n'est pas le cas. Je réponds tout simplement que si l'on prend le cas de la rue Desprès, il y a aujourd'hui plusieurs terrains constructibles qui ne trouvent pas preneur. Donc, la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est faut-il créer d'autres terrains alors que les premiers terrains constructibles ne trouvent pas preneur. Deuxièmement, concernant l'effacement des réseaux, M. Estève sait très bien que le coût est exorbitant et qu'une commune comme Siltzheim ne peut pas supporter le coût d'un effacement total des réseaux. Plus d'un tiers du conseil est en démissionnaire, des élections vont avoir lieu, sans doute au mois de mai, pour remplacer les sept conseillers. En attendant, le conseil municipal de Siltzheim se réunira en petit comité. Les sept démissionnaires affirment ne pas vouloir se présenter à cette élection partielle qui ne peut que renforcer la majorité du maire. Le prochain grand rebondissement sera peut-être en 2014. Moi, pour 2014, je n'ai rien prévu du tout. Puisque vu mon âge, je n'ai plus envie de me lancer dans une bataille comme à Siltzheim, comme ça se passe à Siltzheim. Moi, c'est fini, je ne me représenterai plus au conseil municipal. On verra en 2014, d'ici là, de l'eau raccouler sur les ponts. C'est très loin, 2014. 2014, c'est dans deux ans, il y a encore du travail d'ici là. Et on verra. Une seule chose est sûre, d'ici là, les conseils municipaux seront moins mouvementés. Et ceux qui auront le dernier mot, ce seront les électeurs en 2014. Hommage et recueillement. A l'initiative de l'Union nationale des parachutistes, section de Sarguemines, une cérémonie s'est déroulée hier en fin d'après-midi sur la place du Souvenir français à Velford. Vous le savez tous, quatre parachutistes d'actifs ont été lâchement et froidement abattus. Trois du 17e RGP ont tenu militaire en pleine ville à Montauban, jeudi le 15 mars à 14h30. Et un du premier RTP en civil dimanche le 11 mars à Toulouse en plein jour. 300 morts sur le coup. Le quatrième, brièvement touché, se bat toujours pour survivre. Le 18 mars à Toulouse, devant le collège lycée Osa-Atoura, un professeur de 30 ans ainsi que trois enfants ont été exécutés de façon barbare. Et un enfant de 14 ans lutte encore contre la mort. L'Union nationale des parachutistes a tout naturellement souhaité associer la communauté juive à cette cérémonie. A Sarguemines, comme dans toute la France, l'émotion était forte. Je crois que toute la communauté française est aujourd'hui traumatisée par ce qui s'est passé. Et il me semble que dans tous les événements, dans toutes les manifestations, comme d'ailleurs je l'ai fait hier soir en respectant une minute de silence à l'occasion du palmarès sportif, eh bien aujourd'hui, cette manifestation qui a été faite à la demande de l'Union nationale des parachutistes, est une demande à laquelle j'ai bien évidemment acquissé immédiatement, en y associant également la communauté israélite de Sarguemines et tous les citoyens de Sarguemines qui se soient souhaités être présents. Je crois que c'est une solidarité, c'est un moment fort. Et je crois que l'émotion était palpable, en tout cas en ce qui me concerne. J'espère qu'on n'aura pas à renouveler ce type de manifestation, parce que c'est un acte barbare qui aujourd'hui, je crois, traumatise la communauté française tout entière. Un mariage, deux raisons. Dans le secteur, c'est la première fois qu'un équipement est partagé par des communes qui n'appartiennent pas à la même structure intercommunale. Si Villeurvalde et Ambarque sont des communes de la Casque, Saralbe fait partie de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Cela ne les a pas empêchés de finalement s'associer. En 2003, on était tout prêts de réaliser pour Ambarque-Villeurvalde. Quand Saralbe nous a sollicités, nous avons bien sûr hésité un moment, mais ensuite nous avons compris qu'il ne fallait pas laisser ces collectivités de côté et qu'on pourrait optimiser en A3, mieux qu'à 2. La Casque porte le projet à 51% environ, contre 49% pour la ville de Saralbe. Deux subventions ont été allouées par l'agence de l'eau rameuse et le conseil général de la Moselle. On sait que pour des stations d'épuration, plus elles sont importantes, mieux elles fonctionnent. Et c'est aussi cet élément-là qui a plu et a été retenu par nos co-financeurs. La mutualisation des coûts, environ 4 millions d'euros, a permis la construction d'une station nouvelle génération. D'ordinaire, le clarificateur et le bassin d'aération sont deux ouvrages séparés. Là, ils ont été combinés. Résultat, moins d'emprise au sol et une épuration mieux calibrée et a fortiori moins coûteuse. 6 mètres de hauteur permettent en effet de stocker mieux et plus de boue. Un débit de pointe d'environ 300 m3 par heure est annoncé. Une sonde a également été installée au niveau du bassin d'aération, là où les eaux usées sont traitées pour la pollution. La sonde relèvera le nombre d'ions nitrates et ammonium et permettra aux compresseurs qui injectent l'oxygène dans le bassin de s'adapter à la consistance réelle des effluents, avec bien sûr comme objectif des économies d'énergie, sachant que la consommation électrique est le poste en général le plus onéreux pour une station d'épuration. D'autre part, une steppe, c'est deux fils, la file haut et la file bout. Le partenariat inédit CASQ commune de Sarralbe a changé la donne sur ces deux points. Les eaux épurées d'abord. Désormais, elles seront reversées dans la SAR et non pas comme le prévoyait le projet initial dans le hors-bar. Le fait de pouvoir s'associer à Sarralbe a permis à tout le monde de retrouver réellement un cours d'eau avec réellement des débits qui soient significatifs et de permettre effectivement de restituer à la nature une eau bien traitée dans les meilleures conditions. Les normes qui nous auraient été imposées si on avait rejeté directement dans le hop-back auraient été draconiennes par rapport aux normes un peu plus souples qui sont imposées pour un rejet dans la SAR. Le maire de Villervalde espère à terme le retour d'une faune et d'une flore aquatique. Dans les années 50, on s'est baigné dans la rivière, on a attrapé les poissons et tout était fleuré, la faune aquatique, les lubélules et tout ça, ça a disparu avec le temps. Concernant les boues, c'est le système de boues pressées qui a été retenu par les deux collectivités. Parce qu'on voit qu'on arrive à des volumes de boues qui sont vraiment très réduits et qui sont réutilisables par la suite. Le gros problème des stations d'épuration, en règle générale, c'est qu'est-ce qu'on fait des boues. Et là, ce système-là permet effectivement de se retrouver avec un minimum de boues et avec des boues qui sont réellement réutilisables. Donc je crois qu'économiquement dans la durée, on se retrouvera là avec un système qui est certainement ce qu'il y a de plus performant à l'heure actuelle. L'excédent de boues sera traité, épaissi et transformé à l'état solide, permettant différentes utilisations. On peut les utiliser à toutes sortes de fins, l'épandage agricole, mais aussi, s'il le fallait, une accélération ou un compostage. Cette steppe se veut la plus rentable possible, tout en répondant à une volonté de développement durable. Je rappelle que pour le moment, l'association s'appelle toujours Sarguemines Tourisme, Office de Tourisme de Sarguemines, et naturellement, il va s'appeler de Sarguemines Confluence. Une nouvelle dimension pour l'Office de Tourisme de Sarguemines. L'association ne sera plus financée par la ville de Sarguemines, mais par la communauté d'agglomération Sarguemines Confluence. Dans les faits du moins, ce sera le cas à partir de la prochaine Assemblée Générale, au cours de laquelle seront installés les nouveaux membres de l'association. Celle-ci comptait jusqu'à présent 6 membres de droit, nommés par la ville de Sarguemines. Elle comptera désormais 12 membres de droit. Pour le moment, les 6 nommés par la ville vont continuer leur mandat, et la CASQ va nommer 6 représentants lors de son prochain conseil communautaire, jeudi soir. L'association a profité de cette modification de statut pour réactualiser aussi certains articles, modifier les durées des mandats portés désormais à deux ans, et élargir son champ d'action. Pour valider tout cela, il ne restait plus qu'à voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour. Alors là, merci pour votre unanimité, et donc ces nouveaux statuts sont adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire que vous êtes. Voilà.